bonjour tout le monde la séance d'aujourd'hui nous allons la consacrer à la tenue du cahier journal d'abord c'est quoi le cahier journal et bien c'est un document pédagogique qui aide le professeur surtout en cycle primaire à mieux gérer ses activités pédagogiques qu'il avait planifié et assurer un suivi adapté et pertinent des apprentissages de ses élèves tout au long de l'année scolaire le cahier journal illustre fidèlement les directives pédagogiques mentionnées dans le guide de l'enseignant ou de l'enseignante et celles mentionnées dans l'arrêté ministériel qu'apparaît au début de chaque année scolaire les caractéristiques du cahier journal le cahier journal c'est un tableau de bord qui oriente les activités professionnelles de l'enseignant ce dernier y mentionne le déroulement des séquences et les objectifs pédagogiques à poursuivre pour chaque séance il y souligne les contraintes qui empêchent la réalisation des objectifs poursuivis le cahier journal c'est aussi un tableau de bord qui schématise les activités programmées au cours de la journée du moment que l'enseignant mentionne uniquement les grands trait de ce qui s'est passé au sein de la classe leur il référencie la date la thématique l'unité didactique le classement de la semaine l'horaire imparti à chaque séquence son objet ses objectifs d'enseignement ordre de la science numéro de la fiche de préparation et les remarques où les observations constatées lors du déroulement normalement le cahier journal présente dans les premières pages des informations jugées utiles auxquelles l'enseignant peut se référer pour mieux gérer ses activités professionnelles on peut citer à titre d'exemple les éléments suivants concernant la première page celle ci doit être concernée consacrée plutôt à l'identité professionnelle de l'enseignant son nom prénom sa date de naissance numéro de somme ou bien d'outil son échelle la date d'obtention l'échelon la date d'obtention de cet échelon la date de recrutement la langue de formation est ce que c'est une formation bilingue ou bien arabisée la date de la dernière visite de l'inspecteur date d'affectation à la direction provinciale le nom de son établissement c'est à dire l'école ou le secteur scolaire date d'affectation dont cet établissement et puis l'établissement qu'il avait fréquenté auparavant dans la deuxième page cette deuxième page les consacrer aux activités aux opérations relatives à rentrer scolaire et à l'évaluation diagnostique par exemple la date de la signature du pv d'entrée la date d'accueil des élèves et organisation de la salle de classe date de présentation du règlement intérieur et les mesures sécuritaires ou protocole d'accès à l'école date de distribution des manuels scolaires et manières de travail aux présentations de la liste des fournitures scolaires répartition des cahiers selon les différentes matières enseignées les mathématiques le français l'activité dv etc date de début de l'évaluation diagnostique et date de correction et répartition la correction on entend par correction la correction des tests proposés lors de l'évaluation diagnostique et la manière que l'enseignant a adopté est ce que c'est une manière correcte collective ou bien individuelle sur les feux directement la répartition des élèves selon leur niveau de maîtrise des compétences de base a c'est le groupe des élèves ayant maîtrisé les compétences b c'est le groupe des élèves en cours de maîtrise et le c'est le groupe des élèves ayant des difficultés majeures la troisième page elle est réservée à la liste des événements des congés ou jours fériés à titre d'exemple les premières vacances la marche verte la fête de l'indépendance deuxième vacances jour de l'an etc quatrième page elle est consacrée au timing des contrôles continu on trouve la plage horaire des contrôles continu relatifs au premier semestre la plage horaire réservé aux contrôles continu relatifs au second semestre et puis la date de l'examen normalisé local pour l'obtention du certificat des études primaires et la date de l'examen normalisé provincial de l'otac de l'obtention du même certificat la cinquième page du cahier journal est réservé aux membres de la coopérative scolaire de classe du coup l'enseignant il rédige un pv relatant l'assemblée générale tenue de sa classe c'est à dire à titre d'exemple troisième année du primaire cette assemblée générale qui a eu lieu le 19 septembre par exemple elle a eu pour objet l'élection des membres de la coopérative scolaire de la classe conformément à l'article de son 2 donc les élèves ils ont élu le représentant dont le bureau est formé comme suit le président le nom et le prénom du président le vice président son nom son prénom le trésorier pareil et les conseillers la sixième page du cahier journal il est réservé aux bénéficiaires de la cantine scolaire donc c'est le nom le prénom code de l'élève date de naissance et motif de son inscription dont cette cantine est ce que parce que c'est ses parents ont divorcé ou bien parce qu'il est orphelin etc la septième page elle est consacrée au registre social des élèves donc on relate le nom le prénom le code de l'élève sa date de naissance la profession du père celle de la mère et le nombre de fratrie la huitième page les réservé au registre de scolarité des élèves nom prénom de l'élève code de l'élève date de naissance et sa scolarité c'est à dire combien d'années a-t-il passé en première année en deuxième année primaire en troisième année etc la neuvième page du cahier journal est réservé au tableau de recensement des élèves donc sur le premier tableau à gauche nous avons l'approche genre le nombre de filles le nombre de garçons puis après le deuxième tableau à droite nous avons les nouveaux inscrits le nombre de filles le nombre de garçons les redoublons le nombre de filles le nombre de garçons le total etc puis après troisième tableau c'est l'âge des filles l'âge aussi des garçons et le dernier tableau les réserver aux bénéficiaires de la cantine nombre de filles bénéficiaires nombre de garçons et le total concernant la tenue du cahier journal nous allons donner l'exemple du niveau co3 primaire phase de transition puisque aussi nous allons traiter la première semaine didactique donc concernant cette phase de transition l'enseignant il enregistre la date par exemple lundi 14 septembre les objectifs c'est l'évaluation diagnostic et nous avons le tableau qui schématise le déroulement de des activités relatives à l'évaluation diagnostic donc nous avons sur les colonnes l'horaire la matière l'objet les objectifs d'enseignement la séance et numéro de fiches puis après toujours dans les dans cette phase de transition nous avons les mêmes objectifs c'est à dire l'évaluation diagnostic cette fois ci ça concerne l'évaluation des mathématiques et aussi le soutien des mathématiques nous avons l'expression orale comme objectif d'enseignement nous avons l'objectif comment se présenter l'élève doit être en mesure de savoir comment il se présente il doit être en mesure aussi de citer par ordre les jours de la semaine concernant l'expression orale toujours il doit être en mesure de produire des énoncés oraux exprimant des actes de langage à partir de situations de communication et nous avons en bas les remarques et les observations que l'enseignant a enregistré à titre d'exemple par exemple la classe elle a été divisée en deux groupes a et b respectivement de 15 et 14 élèves vu l'état d'urgence sanitaire que vit notre pays deuxième partie de la tenue du quai journal toujours au niveau ce 3 consacré à la première semaine didactique donc nous avons comme thématique le monde des amis les objectifs c'est comment se présenter pendant cette première semaine unité didactique première toujours donc horaires à partir de 13h30 jusqu'à 14h25 c'est la matière des mathématiques l'objet c'est comment comment nombrer ou bien comment dénombrer les les nombres de 0 jusqu'à 999 l'élève doit être en mesure de lire et d'écrire les nombres de 0 jusqu'à 999 en chiffres et en lettres concernant l'activité orale c'est comment se présenter l'élève doit être en mesure de découvrir et de comprendre le support imagé la troisième séquence c'est à partir de 14h50 jusqu'à 15h20 les réservés à la lecture présentation de la lettre m élève découvre la lettre du jour et la dernière séquence c'est c'est à partir de 15h20 jusqu'à 15h40 les réservés à la poésie le monde des amis l'élève doit être en mesure de découvrir de lire comprendre et dire une poésie